L'indifférence, l'indolence, l'hypocrisie des Nations Unies me rend malade, comme beaucoup d'entre vous. Depuis près de 15 ans maintenant, je fais partie des procédures spéciales du Conseil des Droits de l'Homme dans différentes fonctions. Nous avons vécu, vous le savez, en 1994, le génocide du Rwanda, 1995, massacre de Sébrenica, 2009, massacre de 60 000 personnes, des civils hommes, femmes et enfants au Sri Lanka. C'était trois secrétaires généraux différents. Chacun, après coup, a fait établir un rapport de ce qui s'est passé et chacun a témoigné de sa honte, de son émotion et a demandé des excuses. Dans deux jours, Ban Ki-moon est à Genève, devant le Conseil, vendredi après-midi. L'endredi après-midi, devant le Conseil. Puisque cette fois-ci, on va discuter, le Conseil va discuter, le rapport sur les massacres du Sri Lanka. En 2009, 4 ans après. Et je vous garantis que M. Ban Ki-moon va s'excuser, va être ému, va dire « je ne savais pas, je ne pouvais pas excuser moi », etc. Je vous garantis, vous pouvez aller l'écouter le mois de l'année prochaine. Eh bien, il ne faut pas que Liberti, Ashraf, subissent le même sort. C'est la troisième fois que les résistants iraniens pacifiques sont attaqués sur sol irakien. Et c'est la troisième fois que l'ONU ne dit rien. La haute commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui pourtant a ouvert la 22e session en avril, en lundi dernier, n'a pas dit un mot. Pas dit un mot. Eh bien, c'est à nous de provoquer l'insurrection des consciences. L'insurrection des consciences. C'est à nous qu'ils devons exiger maintenant que ce nouveau massacre n'ait pas lieu, soit empêché. Plusieurs propositions étaient faites, je referai aussi à quelques-unes. Quelle est notre légitimité, finalement ? Vous, cette Assemblée, magnifique, légitimité. Eh bien, elle est la légitimité suprême des Nations Unies. Le préambule de la Charte dit « We the people of the United Nations ». Nous, les peuples des Nations Unies. Pas nous, les États, nous, les hauts commissaires, nous, les diplomates des Nations Unies. Nous, les peuples des Nations Unies, décidons. Et après viennent les 111 articles de la Charte. Et trois ans plus tard, les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Tout ça découle d'une seule légitimité, de la légitimité des peuples qui forment les Nations Unies. Et ces peuples, vous les représentez ce soir. Ces peuples, vous les représentez ce soir. C'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard.